L'histoire de Botox commence un mercredi midi avec moi et Hervé, bonsoir Hervé et moi d'abord Hervé guitariste et après l'arrivée et après l'arrivée donc tout ce sauf tout ceci tout cela tout ceci tout ce sou forment une famille la famille Botox qui fait des bébés on commence par un morceau qui commence qui s'appelle You Don't Know et grâce à ce morceau You Don't Know quelques mois plus tard on participe à un concours le concours One Way Contest Festival Double Canes qui nous permet de gagner ex aequo avec Magnitri on les embrasse aussi ce fameux concours qui a abouti dans ce studio magnifique à un enregistrement avec un monsieur Vergès Xavier et voilà on en arrive à ce résultat qui est qui est ceci un petit cd qui s'intitule Loire avec douze morceaux 52 minutes quand même un vrai cd pas qu'à les australiens ils ont que trois morceaux regardez solide emballé blister tout belle photo d'ailleurs on dirait Gérald voilà c'est ça tous les morceaux sont bons sauf interdudes mais il est court voilà donc on vous incite tous à acheter ce cd qui est à maudit que ça comme on va pas le dire mais venez nous voir en concert et voilà on vous le vend et on vous le dédicace on est un stylo blanc parce que tout est noir pour payer le crédit de la maison à Los Angeles Du Blanco ça marche bien les petits tic 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 on a acheté une maison à Los Angeles c'est vrai et nous coûte une fortune en remboursement donc il faut vraiment acheter notre cd parce que et les gonzesses et le train de vie ça a changé parce que depuis deux ans maintenant des stars depuis quelques mois surtout Tom Tom qui a arrêté les moutons maintenant ça coûte plus cher oui il faut arrêter les drogues durs je suis sérieux on m'a demandé d'être sérieux pas voilà mais que dire de plus enfin les spécial remerciements bah on les a déjà un petit peu marqué dans spéciaux remerciements mais on peut dire spéciaux remerciements pour les paroles mademoiselle carouette alors son nom de famille tu le connais peut-être quen 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 voilà parce que comme le jambon moi qui m'a énormément aidé pour les paroles parce que elle a quand même c'est un super important j'étais pas mal de soirées chez elle et tout elle m'a super aidé oulala votre femme va prendre ça elle le sait déjà et donc il y a eu aussi des invités qui sont venus pour les pour les voix pour les chœurs pour mrs sunday factory et puis mr thierry le chanteur de darling cook on remercie voilà on adore aussi tous ces groupes là boucle enregistrement du deuxième album à au clan ça y est et pas de pub pour les autres je rigole je rigole après toutes les associations voilà ce qu'on marque aussi un petit peu il y a le black ou stock l'association rock connexion oui rock connexion oui on n'oublie personne vertigo le club dorothée enfin tous ceux qui nous ont fait non pas de la gaine philip buston super sympa l'orelaï magnifique et très jolie et puis émanue tarman c'est ma chance moi aussi les filles d'ici, l'NC première et toutes les émissions tous les trucs qu'on a fait récemment oui mais ils le savent de toute façon le centre culturel du monde or la salle c'est à la tchibahou guillaume soulard mon pote il y a des gros sourcils pareil oui ou des rasoirs ça et pardon les potes je veux remercier Massachoun pour les photos la présence et tout ça les massages les massages oui oui ben les massages futurs alors voilà c'est prévu c'est fait ok moi je voudrais remercier quand même Hervé Sprunk qui est l'inventeur du mélotron ok non mais surtout on remercie à Xavier Vergès aussi de ben évidemment on l'avait oublié on l'avait oublié et les gens qui nous suivent et qui nous viennent nous voir en concert nos amis, nos fans parce qu'on est là quelques-uns qui nous suivent et non c'est pas fini non 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 ça me semble sûr là on va faire plein de bisous à faire encore Nul Par Ailleurs, Taratata aussi pour l'avenir notre page Facebook botox.nc et nos familles et nos enfants voilà Eddie Vedder Eddie Vedder et Kurt à toi ben moi j'ai pas le goût Radiohead et Pink Floyd non mais j'ai pas le goût